Alors bonjour, bienvenue sur cette vidéo PhiloFoot. Bon ben pour une fois je regarde un match dont l'issue m'est complètement indifférente. Ce soir bon je me suis dit on va quand même regarder le classico, Real-Barça. Bon je me suis dit moi je ne suis pas vraiment le foot espagnol et que pour moi c'était vraiment que le meilleur gagne. Donc des fois c'est aussi agréable de regarder un match de foot en se disant peu importe qui va gagner, qui va perdre ou s'il y a un match nul. Juste voir un match de foot pour le plaisir du jeu c'était un peu la même chose que lorsque j'ai vu le match de la Botola féminine, les phares contre le Widad. Deux belles équipes et pour moi c'était aussi que le meilleur gagne. Alors ben on se met comme un classico devant la télé et on regarde le début du match. Le Real se met à dominer. Je connais quelqu'un qui supporte le Real et qui me dit bon voilà ils vont probablement gagner de deux buts à un. Le Real se met gentiment à dominer. Ancelotti procède par cette maîtrise tranquille du jeu. On commence à voir des attaques. La première occasion dangereuse. Vinicius qui part sur un moment le côté gauche. Il arrive à repiquer dans l'axe mais son tir va à côté des cages barcelonaises. En tout cas en première mi-temps personne n'aurait imaginé que ce classico se terminerait par quatre buts à zéro pour Barcelone. C'est le Real qui domine légèrement. Alors il y a parfois des contres du Barça mais c'est quand même le Real qui en termes de possession de balle et de maîtrise du jeu domine légèrement. Le tournant du match c'est lorsque à un moment Mbappé voilà on fait une passe sur Mbappé hop il part au but et il marque le 1-0. On se dit ça y est il va voilà il vient de marquer son premier but dans un dans un classico et il y a hors jeu. Alors il y a hors jeu mais vraiment à rien. J'ai regardé les images c'est vraiment il n'y a pas grand grand chose mais il est quand même il est quand même hors jeu et les deux équipes donc arrivent 0-0 à la mi-temps. On voit quand même un peu les Vandowski en première mi-temps qui fait quelque chose mais les deux équipes arrivent 0-0 à la mi-temps. Et bon voilà un copain me demande par texto mon pronostic. Moi je lui dis à mon avis il va y avoir 0-0. C'était ce qui me semblait le plus probable à la mi-temps. Je lui fais il va y avoir 0-0. Et puis le match reprend et en deuxième mi-temps on va voir tout de suite une autre physionomie du match. Visiblement à la mi-temps l'entraîneur du Barça a dû à mon avis remettre les pendules à l'heure. Et on voit une équipe du Barça qui est vraiment je trouve beaucoup plus incisive sur les accélérations, sur le rythme. C'est eux qui dès le début de la deuxième mi-temps c'est le Barça qui reprend, qui prend pardon le jeu à son compte. Et on voit une construction de jeu par vraiment des passes en profondeur. Voilà on récupère la balle en milieu de terrain et on joue très rapidement en profondeur et notamment dans les axes. A la 54ème minute Lewandowski récupère un ballon, tire dans la foulée et inscrit le premier but. Ben moi je me dis bon voilà il est très probable que le Real va égaliser. Ça va être eux qui vont se remettre comme en première mi-temps à garder le ballon, à attaquer, à avancer en bloc sur les buts barcelonais. Ben non justement le Barça récupère de nouveau un ballon. Et deux minutes plus tard il y a une action sur le côté gauche, un centre. Et là Lewandowski libre de tout marquage, mais une superbe tête qui place le ballon hors de portée du gardien. Bon il y a quand même un problème, encore je vous dis je suis neutre, mais il y a quand même un problème. Avec le coach Marc, on entraîne des U16, des KD. Ben quand on voit un but, voilà, quand on se prend un but comme ça avec l'attaquant adverse. Et puis il y a un défenseur qui est un mètre d'un côté. Et puis le deuxième défenseur qui est un mètre derrière. Ben à un moment on dit à nos joueurs, bon les gars il faut quand même travailler le marquage individuel. Il est quand même étonnant à ce niveau-là de voir un but comme ça. Je ne veux pas être méchant, mais voilà. Quand on joue, on regarde le dimanche après-midi les U16 ou des catégories d'adolescents et qu'on voit des buts comme ça. Généralement les entraîneurs arrivent à recadrer leur... Donc là je ne sais pas ce qu'Ancelotti va dire dans les prochains jours à ses joueurs. Quand ils vont regarder en vidéo ce but-là, mais que c'est quand même pas normal que Lewandowski est aussi isolé. Après vous me direz, il la récupère bien, il la marque bien de la tête. Le troisième but, alors là je me dis à 2-0, ils vont faire le siège. Et effectivement à un moment on voit Mbappé qui récupère le ballon, qui essaye de tirer. J'ai un ami qui m'a appelé, qui m'a fait beaucoup rire. Il m'a dit, Jean, punaise, Jean, ça fait 3 ans que j'attends que Mbappé aille au Réal. Je me faisais une joie, je me dis, ça y est, il est enfin au Réal. Et ce soir il m'a pourri ma soirée. Bon ben voilà, comme quoi vous voyez, petite leçon en fil au foot. Ce n'est pas parce qu'on veut quelque chose et que cette chose arrive qu'on va forcément être content. Là mon collègue il me disait, ça fait 3 ans que j'attends que Mbappé vienne au Réal. Ben ça y est, maintenant il est au Réal. Et c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, il a également buté comme ses autres coéquipiers sur un très bon portier, une très bonne défense. Très bonne défense à 4 du Barça. Ça j'ai beaucoup aimé le jeu défensif du Barça. qui a vraiment empêché de jouer les joueurs du Réal. Ça bravo. Ouais et donc le troisième but de la mine Yamal, magnifique. Il part sur le côté droit, il la reprend vraiment comme elle vient. et voilà, marque un superbe troisième but. Le portier du Réal ne peut rien faire. En tout cas, Hansi Flick, le nouvel entraîneur du Barça, là il a vraiment fait un boulot extraordinaire. On l'a vu d'ailleurs en Ligue des Champions, le Bayern mène 2 à 0 face au Barça. Et le Barça arrive à gagner 5 à 2 au final, après un match époustouflant. Et là encore, des accélérations, un jeu rapide, un jeu en profondeur, dans les axes ou légèrement sur les côtés. Et voilà, être ultra efficace dans la finition. Le quatrième but de Rafinha est magnifique. Il lobe le gardien. Il y a 4-0. Alors on parle d'humiliation du Réal chez eux. Bon ben oui, le score est très très dur. Mais voilà, tout s'est déroulé, j'allais dire, en deuxième mi-temps. Et le Barça n'a pas démérité. S'il n'avait pas eu une défense aussi solide, le match aurait été très 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 différent. On aurait peut-être vu un 5 buts à 4. Ben tout ça me fait penser au très beau livre de Michael Foisel, Le Temps de la Consolation, que je suis en train de lire en ce moment. Ben j'imagine que les supporters du Réal, et il y en a un que j'apprécie beaucoup, et que je salue chaleureusement dans cette vidéo, j'imagine que ce supporter du Réal, qui m'a téléphoné pour me parler de Mbappé, ce supporter du Réal est triste. Et c'est là où vous voyez Michael Foisel, le philosophe Michael Foisel, n'a pas tort de dire que la tristesse, effectivement, peut être un sentiment parfois très irrationnel. La tristesse nous amène à ressentir des émotions, parfois incontrôlées. On ne choisit pas d'être triste, on ne choisit pas d'être affecté par quelque chose qui vient du dehors. Un supporter du Réal n'a pas choisi ce soir que le Barça gagne 4 à 0 pour justement souffrir de voir son équipe avoir été humiliée de la sorte. Donc, on ne choisit pas d'être triste. Par contre, pour consoler celui qui est triste, nous dit Michael Foisel, il faut faire preuve justement d'une certaine rationalité, d'une certaine réflexion, essayer de trouver justement le dialogue, la parole non dogmatique qui va réconforter celui qui est triste. Donc, autant la tristesse n'est pas forcément un sentiment rationnel, c'est vraiment une passion qui nous affecte. Autant la consolation, elle, doit s'efforcer d'être rationnelle, tout en étant non dogmatique, essayer d'apporter justement ce qui va soulager, quand bien même on ne peut pas revenir en arrière. Le 4 à 0, il est inscrit dans l'histoire maintenant des deux clubs. On ne peut pas changer le 4 à 0. Ce qu'on peut changer chez celui qui souffre ou qui est attristé par ce score, c'est la sensation qu'il éprouve face au 4 à 0. Et c'est là où vous voyez le football, c'est aussi de l'amitié, du réconfort. Ce que je suis en train de dire, je vais l'envoyer à cette personne qui supporte le Réal et qui est très triste ce soir et à qui je dédie la vidéo. La consolation, nous dit Michael Foyseul, c'est aussi apprendre l'expérience de l'altérité. Moi, je vous l'ai dit, que ce soit le Barça qui gagne, le Réal qui gagne, je m'en fiche complètement. Demain, ça va être autre chose. Si Marseille perd, je vais être extrêmement triste. D'ailleurs, je suis convaincu demain que l'OM va gagner. Bon, si je suis raisonnable, je dirais 2 buts à 1. Mais demain, j'ai envie de rêver. J'ai envie de voir l'OM battre Paris 4 buts à 0. Je vais être très heureux si jamais on a ce score. Alors après, vous me direz, si jamais demain, Paris met le même score à l'OM que le Barça a mis au Réal ce soir, je vais être très triste. Et peut-être cet ami, lui aussi, va réfléchir comment pouvoir me consoler. Cet ami aussi, dont vous voyez, à qui j'adresse aujourd'hui des paroles de réconfort, en lui disant, regarde, le Réal aussi, en Ligue des champions, ils sont arrivés à gagner. Là, mardi, le Réal était mené 2 à 0 par Dortmund et ils ont également, au final, gagné le match. Et je vais lui dire, le championnat n'est pas fini. Le Réal va gagner d'autres matchs. C'est une grande équipe. Je pense qu'Ancelotti va remettre ses joueurs sur le droit chemin. Donc, je lui adresse tout un tas de paroles réconfortantes à cet ami. Et du coup, je fais l'expérience de l'altérité puisque je lui parle avec conviction d'une équipe dont, moi, le Réal, ça me passe complètement au-dessus. Contrairement à l'OM. Demain, ça ne va pas me passer du tout au-dessus. Alors, ni le FUS. Le FUS joue à 16h à Zemamara. J'espère qu'on va gagner. Et Gassé, avec Montpellier aussi, joue demain. J'espère qu'ils vont faire quelque chose. Même s'ils jouent contre l'une des équipes favorites de mon pote, le coach Marco, qui supporte Toulouse. Donc, vous voyez, à un moment, l'un de nous deux va être triste. Et même si c'est un match nul, aucun de nous deux va être content. Parce que Toulouse et Montpellier ont besoin de points. Ils doivent impérativement gagner demain. Donc, l'un des deux amis sera obligatoirement triste demain. Et là, sans aucune possibilité, d'ailleurs, de consolation. Moi, j'espère que Montpellier va gagner. Mais c'est surtout l'OM. C'est surtout l'OM. J'espère que l'OM va faire quelque chose demain soir. En tout cas, on a assisté à un très, très beau Classico. Les demi-temps étaient vraiment remarquables. On a assisté vraiment à un fond de jeu extrêmement important. Le Classico a tenu toutes ses promesses. Eh bien, écoutez, chers amis, je vous souhaite à toutes et tous une très bonne soirée. Et à un moment, supporter une équipe, c'est forcément, à un moment ou à un autre, être triste. Et parfois, arriver à s'autoconsoler soi-même. Bonne soirée.